Il y a quelques semaines, j'allais dans le cockpit pour ramasser le plateau repas du commandant de bord et lorsque je suis arrivé dans le cockpit, il m'a dit « Victor, allume ton téléphone, tu vas pouvoir filmer quelque chose qu'on ne voit pas très souvent. » Alors j'ai décidé de partager ça avec vous. Bienvenue à bord. On entend souvent parler des autoroutes du ciel, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques informations sur la navigation de base et expliquer pourquoi les avions ne se rentrent pas les uns dans les autres lorsqu'ils sont dans le site. En tout cas, ça arrive vraiment très très rarement parce que c'est quelque chose de très très contrôlé. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je ne suis pas pilote, mais j'essaie d'avoir le maximum d'informations que je peux partager avec vous sur le transport aérien et un petit peu comment ça se passe pour la vie des agents de bord, la vie des passagers et rendre votre voyage plus agréable et plus facile. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, c'est facile, vous avez juste appuyé sur le bouton rouge qui se trouve par ici. Vous pouvez également visiter mon site internet victorvoyage.com où je donne un petit peu d'informations, mais c'est plus des blogs sur lesquels j'explique un petit peu ma vie en tant qu'agent de bord et les choses que j'aime, que j'aime moins. Et puis, si vous aimez le milieu du transport aérien et voir d'autres vidéos, il y en a plus de 300, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à aller cliquer sur le bouton playlist. Vous allez trouver des thèmes qui sont sur comment préparer son voyage, comment ça se passe à bord et un petit peu réorganiser toutes les vidéos que je fais chaque semaine pour que ça soit plus facile pour vous à trouver. Alors, comme je le disais dans l'intro, le commandant de bord m'a dit allume ton téléphone et tu vas pouvoir filmer quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Bon, alors, je le partage avec vous maintenant. Donc, ce que vous voyez sur l'écran, on est en altitude de croisière et là, vous avez un avion qu'on va croiser qui arrive par le bas. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, mais immédiatement après, on voit un autre avion qui arrive vers le haut. Et donc, on était un petit peu pris en sandwich entre deux avions. Croiser un avion vers le bas ou vers le haut, c'est quelque chose qui est assez courant lorsqu'on est dans le cockpit. Vous, les passagers, vous ne pouvez pas le voir parce que vous voyez éventuellement ce qui passe sur les côtés, mais il y a des avions qui passent juste en dessous de nous avec une distance de sécurité. Je vous en parlerai dans un instant, mais en croisé d'un coup, c'est quelque chose qui est quand même assez plus rare. Donc, je pensais que ça serait intéressant de le partager avec vous. Alors, je vous l'ai dit, c'est très sécuritaire. Les avions ne font pas souvent de collision. Les rares fois où on voit des collisions, c'est plus au sol et très souvent, c'est plus avec des camions ou des engins de service, des camions de traiteurs ou des choses comme ça. Deux avions qui sont en collision au sol, ça arrive parfois et encore, c'est assez rare. Très souvent, c'est fait à une faible vitesse parce que l'avion est tracté, souvent pour sortir du stationnement et la personne qui l'a tracté n'a pas pris le bon angle et va aller percuter éventuellement, toucher un autre appareil. Donc, ça se fait en général sans vraiment danger pour les passagers parce qu'on a une faible vitesse. Mais bon, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais dans les airs, ça ne vraiment arrive très, très rarement parce que c'est très réglementé. Il y a des règles qui doivent être respectées par les compagnies aériennes, par tous les pilotes. Alors, je vais vous donner vraiment les grandes lignes. Je ne rentre pas dans les détails parce que je pense que la vidéo deviendrait trop technique et je ne suis pas pilote moi-même, donc je n'ai pas toutes ces connaissances. Alors, vous avez deux types de distances qui doivent être respectées. Vous avez la distance latérale, donc pour schématiser, c'est la distance sur la droite et la gauche. Et vous avez également la distance horizontale qui va être éventuellement le haut et le bas. Donc, lorsqu'on parle de distance latérale, vous avez deux paliers, deux créneaux en fait, qui sont utilisés en dessous de 10 000 pieds et au-dessus de 10 000 pieds. Donc, en dessous de 10 000 pieds, on doit avoir un minimum de 3 000 et au-dessus de 10 000 pieds, on a un minimum de 5 000. En termes de distance horizontale, on doit toujours avoir un minimum de 1 000 pieds entre deux appareils. Donc, on a quand même des couloirs aériens qui sont très, très occupés. Vous avez des autoroutes aériennes un peu partout dans le ciel, tout autour de vous. Surtout, si vous habitez sur un pays qui est très occupé, mais il faut bien réaliser qu'il n'y a pas que les avions qui partent ou qui arrivent dans votre pays qui vont les utiliser, ces couloirs aériens. Je prends un exemple, si vous voulez partir du Royaume-Uni et que vous voulez vous rendre en Allemagne, vous avez des grandes chances de voler au-dessus de la France, au-dessus du nord de la France. Et donc, automatiquement, vous allez utiliser les couloirs aériens, les autoroutes françaises, comme vous l'auriez fait si vous étiez parti avec votre voiture à travers le tunnel de la Manche et les autoroutes pour vous rendre vers l'est de la France pour arriver en Allemagne. Alors, rassurez-vous, les contrôle aériens travaillent avec des radars et donc, ça va en permanence où se trouvent tous ces avions. Lorsqu'on vole au-dessus d'un océan, c'est un petit peu différent. Je vais prendre l'exemple de l'Atlantique. Il n'y a pas de radar au-dessus de l'océan Atlantique. On va bientôt avoir une couverture satellite qui va s'en venir, je pense, et qui va donner l'information un peu plus précise. Mais pour l'instant, on fonctionne par radio. Lorsqu'un avion va rentrer dans les couloirs aériens de l'Atlantique, il va rentrer d'un côté, on va dire, par exemple, qui se va de l'Angleterre et qui va vers le Canada. Lorsqu'il va rentrer par le côté Est, il va devoir arriver à une certaine heure, à une certaine vitesse, à une certaine altitude. Ensuite, il va devoir garder cette altitude et cette vitesse en permanente et continuer et donner sa localisation toutes les 14 minutes par radio au contrôle aérien. Donc, on sait toujours où se trouvent tous les avions, mais on n'a pas d'indication visuelle par un radar. C'est par les informations qui sont données directement par les appareils. Lorsque l'avion va arriver à l'Ouest et va être prêt à rentrer dans les couloirs aériens canadiens, dans ce cas-là, les équipes canadiennes ensuite vont les mettre directement sur les bonnes autoroutes canadiennes et vont sortir du réseau. Alors, bien sûr, les avions veulent tous partir à peu près aux mêmes heures pour que ce soit plus intéressant pour les passagers. Et donc, les vols qui vont au Sud-Atlantique, en général, pendant la journée, vont aller de l'Europe vers l'Amérique du Nord et la nuit dans l'autre sens. Donc, vous avez très peu d'avions qui vont se croiser. En général, c'est une énorme migration d'avions qu'on va trouver aux mêmes heures. Une chose importante aussi à savoir, c'est que pour chaque vol, vous avez ce qu'on appelle les slots, qui sont, je crois que la bonne traduction, sont des créneaux. Vous avez les créneaux de départ et d'arrivée. Lorsque le commandant de bord va arriver à bord, en général, il y a son plan de vol qui va être rentré dans le système de gestion de l'ordinateur de l'avion, en fait. Le plan de vol a été défini en général avec les contrôles aériens pour savoir exactement quelles autoroutes l'avion va pouvoir prendre. Et on a une heure de départ, qui est l'horaire qui a été programmée souvent sur votre billet. Un petit peu aménagé parce que l'horaire de votre billet, c'est l'horaire où on est hors bloc, le moment où l'avion commence à bouger. Mais ce n'est pas le moment où il est vraiment sur la piste pour aller à décoller. Ensuite, certains facteurs peuvent avoir une incidence sur l'heure de départ, sur le slot de départ. Et parfois, des facteurs qui n'ont rien à voir avec votre aéroport, votre compagnie aérienne. Je reprends mon exemple d'aller de l'Angleterre en Allemagne et en passant au-dessus de la France. Imaginons qu'un aéroport qui se trouve sur cette route-là, ou pas très loin, imaginons l'île, aurait un problème sur la piste. Il doit fermer sa piste pendant à peu près 30 minutes, parce qu'il y a des libris qui ont été trouvés. Les avions qui devaient atterrir à l'île, dans ce cas-là, ne peuvent plus y atterrir. Ils vont être soit déroutés sur d'autres aéroports, comme Paris ou Bruxelles. Mais ces avions-là vont souvent avoir une priorité, puisqu'ils ont des quantités de fuel qui avaient été mises en place pour atterrir à l'île. Et même s'ils ont des fuels de réserve, on ne peut pas les faire attendre, parfois pendant une éternité. Et donc, ça va avoir un impact sur éventuellement votre vol, parce qu'on va vous dire, tu vas attendre un petit peu, parce que maintenant, ton chemin sur l'autoroute a été occupé par un autre appareil. Donc, parfois, il faut bien réaliser, vous êtes passager, je sais que c'est un inconvénient lorsque votre vol est retardé, mais ça peut être dû à quelque chose qui n'a rien à voir avec votre compagnie, même votre pays de départ ou d'arrivée. Les slots d'arrivée, donc les créneaux d'arrivée, même chose, c'est prévu à une certaine heure, mais il peut y avoir des encombrements, parce qu'une fois de plus, tout le monde veut voyager à peu près aux mêmes heures, et vous avez des aéroports qui sont très, très occupés. Et lorsque l'on vous dit qu'on ne veut pas atterrir immédiatement, on va vous mettre ce qu'on appelle un holding pattern. Ça, c'est la terminologie en anglais, je ne connais pas ça en français, mais en gros, pour schématiser vraiment très grossièrement, vous allez rentrer dans une heure de spirale. Donc, votre avion va arriver vers le haut et va tourner en rond, et à chaque fois qu'il va tourner en rond, il va descendre un petit peu jusqu'à ce qu'il arrive en bas de la spirale. Et lorsqu'il est en bas de la spirale, dans ce cas-là, il va pouvoir atterrir. Donc, c'est un petit peu le même principe que vous avez dans les files d'attente en zigzag que vous avez lorsque vous allez à Disney. On vous fait aller en zigzag en permanence, c'est la même chose, sauf que l'être en zigzag, dans ce cas-là, vous tournez en rond dans une spirale. Mais c'est le même principe. Ça permet de gagner du temps et d'avoir plus d'avions qui peuvent attendre avant d'attérir. Bien sûr, rassurez-vous, vous n'allez pas tomber en panne de fioul. Il y a du carburant qui a été prévu pour ce genre de choses. Si vraiment il y avait trop d'incidents et que l'avion n'a pas assez de fioul pour pouvoir attendre trop longtemps, dans ce cas-là, ils peuvent déclarer aux services de contrôle aérien qu'ils n'auront pas assez de fioul et on va éventuellement les dérouter sur un autre aéroport. Ils vont prendre une priorité. Mais on n'a pas de priorité par rapport aux demandes des passagers. Alors, comment est-ce que les pilotes peuvent gagner du temps pour attraper éventuellement du retard ? Ils peuvent éventuellement accélérer un petit peu l'avion, mais en général, dans la plupart des cas, ça n'a pas une énorme incidence. Ils peuvent éventuellement faire une demande aux contrôles aériens pour prendre certains raccourcis. Une fois de plus, ce n'est pas forcément une ligne droite entre la ville de départ et la ville d'arrivée. Vous allez passer à travers différents couloirs aériens, mais parfois, certains peuvent être des raccourcis. On va vous éviter d'éviter un éventuel détour. Donc, c'est comme ça, en général, que les pilotes vont pouvoir gagner un petit peu de temps pour pouvoir arriver à l'heure, si jamais il y avait un retard. Voilà, une fois de plus, je ne suis pas un pilote. Je n'ai pas étudié pour être pilote, donc je n'ai pas toutes les connaissances en aéronautique. Je ne connais plus ce qui se passe dans la cabine, mais j'ai essayé de me renseigner et de parler un petit peu de ce genre de choses avec les pilotes de ma compagnie. Si vous êtes pilote et que vous voulez rentrer dans la conversation, surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et ça va être intéressant. Si vous n'êtes pas pilote, n'hésitez pas à lire les commentaires des autres personnes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser éventuellement. J'espère que des membres de la communauté vont vous aider à y répondre. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos. Et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, sur la notification, ce qui fait que dès qu'il y a une nouvelle vidéo, YouTube va vous informer quel est le sujet de la nouvelle vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !